L'archevêque de Ouagadougou, Mgr Prospère Contiébaud, a célébré la messe de Noël à la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ce 25 décembre, le ministre de la Justice, Maître Edasso Bayala, était présent. Détenus et fidèles catholiques ont prié pour la paix et la justice. Ils ont partagé un repas. Mgr Contiébaud a exhorté les détenus à garder espoir et à se répandir. Il a également demandé aux autorités judiciaires de traiter les dossiers des détenus avec équité. Jérôme Tendano. La joie de la naissance du Christ partagée avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La célébration écarustique est célébrée par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. La communauté catholique envoie ainsi un message d'amour à ces personnes privées de liberté. La naissance du Christ sonne comme un moment d'espoir. Cette maison est une maison de souffrance. Et donc les personnes qui s'y trouvent peuvent en un certain moment penser qu'elles sont oubliées de Dieu. Noël, c'est la venue de Dieu dans notre humanité, dans notre monde. Et donc ils doivent comprendre que Dieu est avec eux dans cette prison. Donc nous sommes venus révéler cela. Et aussi manifester notre solidarité avec eux, notre soutien et notre amour. Selon le ministre Edso Bayala, célébrer la messe en ce milieu carcéral constitue un réconfort pour ces détenus qui doivent saisir l'occasion pour aller vers une véritable réconversion. C'est tout un symbole, surtout quand elle est officier par Monseigneur lui-même. Vous savez, nous avons toujours dit, nous devons faire en sorte que la prison puisse donner la vie, que la prison puisse donner envie de retourner à la société. Parce que ceux qui sont ici, pour quelque raison que ce soit, sont appelés à revenir dans la société. Retrouver la liberté et réussir leur insertion sociale, c'est aussi le vœu des pensionnaires qui formulent une doléance, celle d'une diligence dans le traitement de leur dossier.